Pour nous, il est important de comprendre en quoi le travail est un puissant moteur de construction identitaire individuelle. Le harcèlement, c'était quelque chose de classique sur les chaînes de montage. On harcelait systématiquement les ouvriers pour qu'ils aillent vite, on mettait la pression, on les mettait dans des conditions difficiles. Par exemple, on empêchait qu'ils parlent aussi sur les chaînes de montage et donc on mélangeait les nationalités, on mettait des Yougoslaves à côté de Portugais et d'Africains de manière à ce qu'ils ne puissent pas communiquer. Il y avait toute une attaque morale contre les ouvriers et puis il y avait aussi l'absence de perspective, l'absence de promotion, de changement, etc. Pourtant, c'est vrai que la souffrance n'était pas considérée comme le phénomène massif qui permettait de comprendre ce qu'est la situation de salariés. Je crois qu'une des explications, et je tiens à passer là-dessus vite, mais quand même à marquer le coup, c'est qu'à l'époque, je crois qu'on peut faire l'analyse selon laquelle les collectifs jouaient un rôle très important dans ce qu'on pourrait appeler une gestion de la souffrance. Et les syndicats d'ailleurs se sont construits là-dessus sur des luttes par rapport aux revendications objectives de travail en termes de conditions de travail, en termes physiques, de la santé physique des travailleurs, en termes de rémunération, etc. Donc on savait comment lutter sur des choses objectives parce qu'on pouvait négocier pied à pied avec les patrons et puis si on n'était pas d'accord, on faisait une mobilisation, on faisait la grève et on exigeait 300 euros de plus. Augmentation du SMIC. Net. Et ça on sait faire quoi. Par contre, le déplacement, si l'hypothèse est juste, au niveau psychique, par rapport à quelqu'un qui fait une dépression nerveuse, qui est en épuisement professionnel, qui fait un burn-out, ou qui se suicide, comment traduire ça en termes de revendication ? Il y avait une vision collective des enjeux du monde du travail et c'est ça qui a complètement disparu à l'heure actuelle. Parce que quand vous êtes, comme nous le faisons, nous les sociologues, faites des enquêtes dans les entreprises, les gens qui acceptent de parler de leur souffrance ont toujours le sentiment que s'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Il faut aussi vous souvenir que toutes ces pathologies du travail sont des pathologies collectives, sociales, des pathologies de la solitude induite. Et que ce salarié qui vient vous voir, il souffre d'abord de ça. Et qu'il n'est donc pas question de commencer à le ramener à ses difficultés, à sa fragilité, à sa subjectivité. Parce qu'autrement, c'est comme si vous lui disiez, tout ce qui t'est arrivé là, c'est à cause de ta structure psychologique. C'est parce que tu n'es pas costaud. Alors que tout ce qui lui est arrivé, on va le voir, c'est à cause de la manière dont il travaille. C'est parce que ce salarié dont on dit qu'il est fragile, nous l'appelons nous le salarié sentinelle. Celui qui a le rapport le plus authentique au travail. Celui qui veut maintenir la qualité du travail. Et qui forcément va craquer en premier. Et c'est ce déplacement de la conflictualité du niveau social au niveau psychique qui est aujourd'hui une des interrogations majeures. C'est-à-dire comment on fait, par exemple, quand on a un collègue qui déprime. Et surtout, ce que ça produit chez nous. Et en particulier, on avait analysé avec Nicole Aubert, par exemple, le phénomène de quarantaine. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas bien, qui ne sont plus dans la performance, dans l'excellence, dans le défi, dans le challenge, etc. Ils sont mis en quarantaine. Pourquoi ? D'abord parce qu'on leur dit va te reposer. Et ça arrange tout le monde. Et puis surtout qu'ils ont sur le visage, ils vous renvoient une image de ce que vous avez peur de devenir parce que vous avez le conflit vous aussi en vous. Merci.